Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, c'est mardi avec Philippe David. Ça va Philippe David ? Ça va très bien Cécile et vous ? Oui, très bien, très très bien. On vous rappelle quand même que c'est Octobre Rose. Octobre Rose, on incite forcément toutes les femmes à aller se faire dépister. C'est important, c'est tout ce mois-là. On vous incite bien entendu à le faire. Il y a pas mal d'associations qui en parlent pendant tout le mois d'octobre. C'était bien aussi que Sud Radio vous en parle aussi. En tout cas, on espère que tout va bien. 0826 300 300, c'est le numéro de téléphone bien sûr pour nous parler et débattre avec nous. Et au sommaire de cette émission, faudra-t-il bientôt prouver son état civil pour ouvrir un compte sur les réseaux sociaux des députés qui proposent de se rendre obligatoire l'authentification de l'identité pour créer un compte. A partir du 1er janvier 2027, malgré l'opposition du gouvernement, cette proposition précède la lecture du projet de loi pour sécuriser l'espace numérique. Même Elenon Musk a proposé de monétiser l'accès à X pour éliminer les comptes fictifs. Oui Cécile, plus d'un jeune sur deux, 60% a déjà été harcelé sur Internet. C'est une étiquette, une caisse d'épargne et e-enfance du 8 novembre 2022. Et le 8 mars 2023, Twitter, aujourd'hui X, avait été condamné en cassation pour son absence de transparence autour des moyens de modération dans sa lutte contre le cyberharcèlement. D'où notre question. Pour combattre le cyberharcèlement et les injures sur les réseaux sociaux, faut-il 1. rendre les comptes payants, 2. rendre injustifié son identité ou 3. aucun des deux. Vous avez été harcelé numériquement, venez témoigner au 0826 300 300. En tout cas pour l'instant vous répondez aucun des deux à 69%. Et puis notre autre, le coup de projecteur des vrais voix, 70% des sondés disent désapprouver l'action d'Elisabeth Borne. Dans le baromètre IFOP fiducial d'octobre pour Sud Radio et Paris Match, la première chef, enfin en tout cas la chef du gouvernement perd 3 points et se retrouve moins populaire qu'Emmanuel Macron. Oui, et on est en droit de se demander si finalement Elisabeth Borne ne joue pas parfaitement son rôle de fusible de président puisqu'il est plus populaire qu'elle. Alors peut-être que dans le fait qu'elle ait dû utiliser 12 fois le 49.3, joue un peu, ou même peut-être beaucoup, sur son impopularité. 77% d'ailleurs des Français ne sont pas d'accord avec l'affirmation Elisabeth Borne est proche des préoccupations des Français. Est-ce que pour vous, un ou une Première Ministre doit être populaire ou est-ce que peu importe, il doit faire le boulot, on vous attend aussi. Toujours au 0826 300 300. Et donc à cette question, est-ce qu'un ou une Première Ministre doit être populaire, c'est assez partagé. Pour l'instant vous dites oui à 56%. 0826 300 300 vous attend jusqu'à 19h avec Philippe David et tout de suite nos éditorialistes du jour. Les vrais voix Sud Radio. Avec Philippe Bilger qui était avec nous, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Bonsoir Philippe, j'ai failli être en retard. Un homme en retard, liaison dans le tiroir. C'est ce qu'on dit. Ah bon ? On ne peut pas avoir les deux. Liaison ou lésion dans le tiroir ? C'est quand même pas un peu la même chose. Françoise de Gois est avec nous. Françoise de Gois. Éditorialiste Sud Radio et LCI. Ça va Françoise ? Ça va très bien. Je voulais savoir si la question, est-ce qu'il faut être populaire pour présenter les vrais voix ? Rapport à Philippe David. Mais il est devenu Françoise. Oui, mais populaire dans le bon sens du terme. Benoît Perrin est avec nous, directeur de Contribuables Associés. Bonsoir Benoît Perrin. Bonsoir à toutes, je suis ravi de retrouver la famille de Sud Radio. Vous avez fait votre préparation psychologique, comme vous saviez qu'il y avait Françoise de Gois. On s'entend très bien, ce n'est pas la peine d'essayer de mettre des coins entre nous deux, mon cher Philippe David. Et on peut s'affronter courtoisement, si jamais il y a besoin de s'affronter. Mais qu'est-ce que vous êtes niais ? Mais ce n'est pas possible. Il est sûr, Philippe déjà. Il est sûr, Philippe. C'est le petit personnage qui crée la zizanie tout le temps. Ben c'est vous. Il est Détritus. Il s'appelle Détritus. En plus c'est vrai. Non, mais je ne pense pas ça que vous dites. Non, c'est pour ça que vous le dites. Ben ça va bien, je trouve que Dominibus Détritus. C'est un bon duo. Moi je suis plutôt fière d'être avec vous, Philippe David. Moi je l'aimerais bien l'appeler Bonominus, parce qu'il est bonhomme. Ah, Bonominus, c'est pas bon Bonominus. Mais ça fait un peu romain. Mais il fait le maximum. En tout cas, ce numéro de téléphone 0826 300 300 que vous choyez, et merci de le faire, vous laissez des messages sur le répondeur. Et on va écouter celui-ci, c'est celui de Stéphane. Bonjour, un message pour les vrais voix. Je voulais commenter le passage d'Emmanuel Macron à Tonins, dans le Lot-et-Garonne. Donc la ville a été mise sous cloche, juste pour l'inauguration d'une gendarmerie. Alors ça pourrait être une bonne nouvelle, l'inauguration d'une gendarmerie. Sauf que, quand vous appelez les gendarmeries la nuit ou les jours fériés dans le département du Lot-et-Garonne, vous tombez sur la gendarmerie d'Agin, qui est, dans notre cas, à une heure de route au minimum. Pour une ouverture de gendarmerie, combien il y en a-t-il eu de fermées de sources gendarmes même ? Vous avez une gendarmerie qui est ouverte à Tonins. Combien ont été fermées autour ? Apparemment, au moins deux. On nous fait croire qu'on en ouvre. Et en vérité, on en ferme. C'est un phénomène de concentration. Voilà, je trouve que c'est un petit peu inquiétant. Et c'est une communication qui est tout à fait désolante. Merci. C'est une réaction à notre... Le solde sera positif. Tout à fait, entre 328 brigades de gendarmerie, c'était prévu depuis longtemps. En réalité, et bien sûr, Emmanuel Macron, qui laisse les ministres assumer le pire, récupère le meilleur. J'écoutais Valérie Expert ce matin. Il racontait le cas d'une circonscription, je crois que c'est dans l'Oyonne, où on a fermé la gendarmerie il y a quelques temps pour remettre une mobile. Aujourd'hui, c'est pas un peu tricoté, détricoté ? Bien sûr, ça s'appelle de la communication. Après, voilà, un moyen permanent et un moyen constant. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Pas des miracles. Et puis, je rappelle vraiment que tout ça, ça commence avec Nicolas Sarkozy, avec la terrible RGPP, la révision générale des politiques publiques, avec 50 000 policiers et gendarmes des postes, des suppressions et des départs à la retraite non remplacés. François Hollande a essayé de réaugmenter. Emmanuel Macron aussi. « Écoutez, il ouvre une gendarmerie, je peux le critiquer sur beaucoup de choses. Écoutez, je me réjouis qu'il y ait une gendarmerie, voilà. » Benoît Perrin. Écoutez, oui, je pense qu'effectivement, il faut se réjouir qu'il y ait l'ouverture d'une gendarmerie. Enfin, je rappelle quand même que les gens ont l'impression de payer beaucoup d'impôts. Et pourquoi ils ont l'impression de payer beaucoup d'impôts ? Aussi, parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas le service en face. Et notamment, je crois que le premier des devoirs de l'État, c'est d'assurer notre sécurité. Je ne suis pas convaincu que ce soit une mission qu'ils remplissent complètement. En tout cas, remercie Stéphane pour son message. Et on repart au standard 0826 300. Et c'est Basile qui nous appelle de Rouen. Bonsoir. Bonsoir, Basile. Bonjour. Quel joli prénom, c'est bon. C'est beau, c'est beau. Basile Moli, celui qui a donné la seule Coupe d'Europe à la France. Je rappelle que c'est l'OM et pas le PSG. C'est là qu'on se rend compte qu'on a des revois qui sont cultivés quand même. Basile, comment ça va, Basile ? Écoutez, je ne vais pas être aussi joyeux que le plateau. C'est quand même un peu un coup de gueule que je voudrais passer. Parce que je suppose que vous suivez l'actualité politique. Un petit peu. Hier, il y a eu une réunion très importante entre les leaders des organisations de jeunesse de la NUPES et une partie des leaders de la NUPES qui a abouti, alors que c'était sur le sujet de l'élite unique aux européennes, qui est pour les jeunes comme moi un certain espoir. Alors qu'on a encore une montée d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen qui nous représentent absolument rien pour nous. C'était un sacré espoir. Et là, ils ont complètement mis ça, la tête dans l'eau. Donc, je suis hyper déçu, moi, comme beaucoup, alors qu'à cette rentrée, il y a un Français sur deux qui saute des repas. Dans mon collège, il y a un quart des élèves qui sont boursiers. Une crise écologique qui avance, une extrême droite qui augmente. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une certaine irresponsabilité, non seulement d'Europe Écologie Les Verts, mais aussi du PS. Alors, ça ne me donne vraiment pas envie de voter pour ceux qui ont préféré la tambouille partisane plutôt que d'essayer d'être leader à la sortie des élections européennes. Moi, je n'ai pas envie d'écouter vos confrères uniquement parler des deux organisations politiques qui auront fait les meilleurs scores et qui seront l'extrême droite et l'extrême argent. – Restez avec nous, Basile, parce qu'il nous reste très peu de temps, cette jeunesse, déjà déçue, Philippe et François, juste après, et on a très peu de temps. – Oui, je n'ai été pas au courant de cette dissension entre les jeunes et la hiérarchie de LFI, mais j'ai entendu Manuel Bompard ce matin, il l'a évoqué, lui, il était plutôt optimiste. – François, vite, rapidement. – Rapidement, je comprends l'ennui de Basile. Moi, je fais, la politique, c'est des additions, et la réalité, Basile, vous pouvez les tourner dans tous les sens. Si la liste est unie, ça vous fera peut-être plaisir, le soir du 9 juin, de dire que la gauche est devant le Rassemblement National, mais ça pèsera moins lourd. Le Parlement européen peut basculer à 14 ou 15 sièges, il faut se battre. La gauche fera moins de sièges sur une liste unique que sur des listes séparées, donc soyons efficaces et concrets. Je comprends votre déception, mais à mon avis, c'est mieux de jouer les coups comme ça. – Je serai jeune de gauche, je serai effectivement tout à fait d'accord avec vous, Basile, c'est une grosse déception. – Mais qu'est-ce que vous voulez, les calculs politiciens sont certainement… – Ce n'est pas les calculs, c'est les calculs. – Allez, 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 c'est l'addition pure, c'est l'addition pure. – Merci, en tout cas Basile, vous restez avec nous, vous êtes notre vrai bois du jour. On va essayer de vous faire réagir sur d'autres choses, 0826 300 300 dans un instant. Les trois mots dans l'actu, ce sera avec Félix Mathieu, les réquisitoires du procureur. Philippe, on parle de quoi ? – Si Depardieu est coupable, il ne l'est pas tout seul. – 0826 300 300, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Bienvenue, c'est les vrais voies, jusqu'à 19h. – Les audits de Philippe David, Cécile de Ménibus. – Bienvenue dans les vrais voies, jusqu'à 19h, on vous le dit assez souvent, c'est une plateforme de débats, d'opinions, vous avez envie de dire des choses, vous les dites, tant que forcément vous pouvez les dire, ça c'est sûr, 0826 300 300, et vous êtes les bienvenus jusqu'à 19h. Allez, et puis vous pouvez répondre à notre question du jour, mon cher Philippe, on va revenir sur ce débat pour combattre le cyberharcèlement et les injures sur les réseaux sociaux. Faut-il finalement rendre les comptes payants, justifier de son identité ou aucun des deux ? Pour l'instant, ça augmente aucun 2D, vous êtes passé à 70%. En tout cas, c'est votre avis. Et puis la deuxième question. – Une première ministre ou un premier ministre, doit-il être populaire ? Eh bien vous dites oui à 59%. Bon, on en débattra à partir de 18h35 environ. – Et dans un instant, les trois mots de l'actu. Bonsoir Félix. – Bonsoir tout le monde. – On va parler de quoi ? – Eh bien de Français nobellisés en physique, un plan européen pour l'Arménie réclamé par Elisabeth Borne, et puis arros sur les punaises de l'IA à l'Assemblée nationale. En trois mots, ça donne à taux secondes, Arménie et punaises. – Merci, tout de suite au réquisitoire du procureur. – Les Vraies Voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. – Si la lettre de Gérard Depardieu dans le Figaro est un réquisitoire, vous allez requérir sur le réquisitoire, Philippe Bilger. – Oui, nous sommes beaucoup à avoir lu la lettre tactiquement habile, émouvante pour certains, mensongère pour d'autres, mais mon souci n'est pas celui-là. On n'a absolument pas la preuve de la culpabilité de Gérard Depardieu aujourd'hui, pas davantage d'ailleurs que de la mauvaise foi de celle qui l'accuse. Par conséquent, la justice étant saisie, ce n'est pas là-dessus que je voudrais discuter. Je suis frappé par le fait que depuis à peu près 20 ans, une sorte de lâcheté collective a fait que tous les comportements vulgaires, grossiers que Gérard Depardieu admet, et encore, il en est d'autres qui sont carrément délictuels, sont passés, comme disait Françoise dans une expression que j'ai apprise grâce à elle, « passée crème ». Personne ne s'en est soucié durant 20 ans. Il y a un seul metteur en scène qui un jour a protesté, c'était paradoxalement Fabien Antagnante, qui lui a fait une remarque, et à partir de là, il s'est tenu correctement sur le plateau. Donc je veux dire que tous les gens qui, pendant 20 ans, ont toléré ce comportement, rient aux plaisanteries salaces, admiraient les vulgarités, les mains qui frôlaient des appâts, ou non, ceux-là, je les constère au moins comme co-responsables de ce qui a pu se produire, sur une enflure de l'égo telle que celle que le génie dramatique de Gérard Depardieu a pu insier en lui, eh bien, ça n'a pu avoir qu'un effet pervers. Et moi, j'ai tendance toujours à être plus sévère avec ceux qui ont permis les indilcates, peut-être qu'avec ceux qui les ont commis. C'est discutable, cette dernière frappe, mais j'attends avec impatience. C'est discutable, je vais la discuter, je pense que... Non, mais vous avez raison, s'il y a un train des rails, qui est-ce qui est coupable ? Celui qui a mis la pierre sur le rail, ou celui qui ne l'a pas enlevé ? Donc c'est un vrai sujet, philosophique, on peut en débattre. Après, moi, j'ai du mal quand même avec cette stratégie de communication de Gérard Depardieu. C'est un acteur fantastique, Gérard Depardieu, je n'enlève absolument rien à cela. Moi, sa lettre m'a gêné, je vais vous dire ma vérité. Ok, c'est sa vérité, je l'entends absolument, mais je pense que peut-être dans ces cas-là, il faut se faire un peu petit, parce que c'est extrêmement blessant déjà pour les gens qui l'accusent. Et puis, je ne crois pas du tout à l'efficacité de ce genre de vérité. La seule vérité, ça sera devant un parloir. Est-ce que oui ou non, il a abusé de Charlotte Arnoux ou pas ? Moi aussi, je pense qu'il faut attendre, tout simplement, attendre ce que dira la justice, condamner les gens sur des accusations, je trouve ça un peu dur. C'est vrai que c'est un acteur extraordinaire, mais j'ai entendu ça dire que ce n'est pas le sujet. Non, pas du tout. Tant que, voilà, c'est vrai que ça fait toujours de la peine, parce qu'on entend des acteurs des symboles si extraordinaires qu'est Gérard Depardieu, Jean Dujardin ou que sais-je. Quand il y en a un qui a un comportement un peu déplacé, pour ne pas dire autre chose, c'est vrai qu'on est tous un peu gênés, parce qu'on aurait envie que les gens soient à la fois bons acteurs et parfaits dans leur vie privée. Voilà, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de gloire nationale. Quand on en a, on est toujours un peu gênés quand même. Moi, je n'ai pas de peine pour lui, parce que j'ai aucune peine, aucune compassion pour Gérard Depardieu. Mais ce n'est pas pour lui, moi j'ai de la peine pour la France, parce que je trouve ça chouette d'avoir quand même des acteurs qui soient extraordinaires et qui se comportent aussi correctement dans la vie. Et là, en l'occurrence, après lui, ce n'est pas le carré. Merci, merci, merci. Vous restez avec nous dans un instant, les trois mots dans l'actu. Et dans dix minutes, on reviendra sur ce projet de loi, sécuriser et réguler l'espace numérique après son adoption. En première lecture au Sénat, le 5 juillet dernier, sera débattue à l'Assemblée nationale avec cette question pour combattre le harcèlement et les injures. Est-ce qu'il faut rendre les comptes payants, justifier son identité ou aucun des deux ? Pour l'instant, vous répondez, aucun des deux. En attendant, c'est les trois mots de l'actu avec Félix Mathieu. Trois mots dans l'actu qui sont Atto, Seconde, Ad, Arménie et Punaise. Le nouvel de physique pour des chercheurs français, ils ont pu créer des flashs lumineux d'une Atto, Seconde. Un temps si court qu'il y en a plus dans chaque seconde que le nombre total de secondes depuis le début de l'univers. À suivre aussi, la France veut un plan européen d'appui à l'Arménie, déclare Elisabeth Borne. Et puis, à Rau, sur les punaises de lits, à l'Assemblée nationale, toutes les tendances s'emparent des sales petites bêtes qui prolifèrent. Cocorico, la récompense est aussi grande que le domaine de recherche est infinitésimal. Le Nobel de physique attribué à trois chercheurs, le français Pierre Agostini, l'ostron-hongrois Ferencros et puis la franco-suédoise Anne Lullier. Ça signifie vraiment beaucoup. C'est le prix le plus prestigieux et je suis très heureuse de le recevoir. C'est incroyable. Comme vous le savez, peu de femmes reçoivent ce prix, c'est donc très très spécial. Une équipe récompensée pour ses recherches sur les flashs lumineux pour mieux comprendre les mouvements ultra rapides des électrons dans les atomes et les molécules. Les avancées des trois physiciens ont permis d'explorer des processus tellement rapides qu'ils étaient auparavant impossibles à suivre, explique Joseph Nordgren, physicien membre de l'Académie royale suédoise. Ce que les lauréats ont fait, c'est de développer des méthodes permettant de mesurer des temps très très courts. Et nous parlons d'atosecondes. L'atosecondes est une très petite fraction de seconde. C'est un milliardième de milliardième de milliardième de seconde. Et si vous essayez de comprendre cela, ce que cela signifie, c'est très difficile parce que c'est si petit. Autrement résumé par l'Académie royale suédoise, accrochez-vous, une atoseconde est si courte qu'il y en a autant une seconde qu'il y a eu de secondes depuis la naissance de l'univers. Fabuleux, la naissance de l'univers, c'est votre date de naissance. Françoise Degouard, on l'a enfin atteinte scientifiquement. Le Big Bang, c'est moi, effectivement. À ce moment-là, j'ai décidé, pendant sept jours, je me suis reposé le septième. Non, je voulais dire que je suis très heureuse. Je ne comprends rien à l'anatosecondes, imaginez bien. Mais je crois, si mes souvenirs sont exacts, que c'est Marie Curie qui a eu le prix Nobel de physique. Pour sa découverte sur le radio, c'est une des rares... Un de médecine et un de physique de loi. Bien sûr, non, pas médecine, prix Noël de la paix. Non, physique et chimie. Non, physique et chimie. Elle est magnifique. Ça sert à quoi cette découverte ? Comment ? Je pense que les voyages intersidéraux, peut-être que dans 50 ans, la guerre des étoiles, ça sera notre réalité. Les applications suivront après, la recherche fondamentale, puis les applications ensuite. On ne sait pas. Mais vous pourrez envoyer des textos en disant, je suis en retard d'une NATO-seconde. Je suis à 14 années-lumière, ça voudra dire, là je suis porte de Saint-Cloud. Allez, le deuxième mot, la France veut un plan européen d'appui à l'Arménie. La ministre des Affaires européennes, Catherine Colonna, se rendait aujourd'hui en Arménie pour soutenir les réfugiés qui ont fui le Haut-Karabakh après la victoire militaire éclair de l'Azerbaïdjan. Après aussi des mois de blocus, la première ministre, Elisabeth Borne, s'est donc exprimée sur le sujet tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Cette situation est d'une extrême gravité. Nous faisons face à une offensive militaire de l'Azerbaïdjan en violation du cessez-le-feu sous le regard complice de la Russie qui a rompu tous ses engagements. Nous condamnons fermement ces actions de l'Azerbaïdjan. Notre aide a triplé pour atteindre 12,5 millions d'euros depuis le début de l'année. Une aide médicale d'urgence est arrivée en Arménie ces derniers jours. La France est engagée pour réaffirmer son soutien sans faille à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Arménie. Et pour bâtir un véritable plan européen d'appui à une Arménie indépendante, souveraine et démocratique. La première ministre tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Troisième mot, punaise de lit, il en a été beaucoup question aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le patron des députés macronistes Renaissance a sonné le toxin tout à l'heure. Sylvain Maillard annonce une future proposition de loi transpartisane contre les punaises de lit lors de sa niche parlementaire en décembre. Transpartisane mais sans LFI ni l'URN. Nous voulions vous parler des punaises de lit. Un sujet qui touche tous les Français. Je n'imagine pas qu'il y ait des calculs politiques des uns et des autres qui ne pourraient pas aller nous emmener vers un consensus. Et j'appelle donc l'ensemble des forces politiques de l'axe républicain, de l'arc républicain, à nous rejoindre pour construire d'ici décembre une proposition de loi. En réponse, la France insoumise fait valoir que depuis 2017, elle réclame un plan national contre ces punaises de lit, comme le dit ici François Picmal de LFI. Ça fait six ans maintenant sur ce problème des punaises de lit qui existait déjà, qui était déjà impréalable. Il faut croire que soit Sylvain Maillard a eu des punaises de lit et s'est réveillé ce matin en se disant que c'était un problème de santé publique. Mais on voit aussi que tout le monde n'a pas accès de la même manière aux méthodes à mettre en place pour lutter contre les punaises de lit. On estime qu'une désinfection aujourd'hui, c'est entre 250 et 1 000 euros. Donc c'est pour ça qu'on propose cette résolution avec un service public sur la question. Les punaises de lit qui s'invitent donc à l'Assemblée nationale, au sens figuré bien sûr, alors qu'après les trains, les métros, une usagère de l'hôpital Purpan de Toulouse publie une vidéo montrant une de ces punaises de lit, semble-t-il, dans l'établissement. Merci beaucoup Félix Mathieu. Et dans quelques instants, il faudra bientôt prouver son état civil pour ouvrir un compte sur les réseaux sociaux. On en parlera dans quelques instants avec notre invité Philippe Latombe, qui est député modène de Vendée. Bonsoir, merci d'être avec nous. Une petite question rapide, les réseaux sociaux sont-ils un exutoire ? Ah oui, clairement c'est un exutoire. On en parlera dans quelques instants. 0826 300 300, vous voulez réagir ? On vous attend au standard jusqu'à 19h, à tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, c'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h avec Philippe David. Ça va Philippe ? Ça va très bien. Ils ne sont pas trop dissipés pour l'instant ? Non, non, ça va. On les tient, on les tient. Nos éditorialistes du jour, Philippe Bilger est avec nous au président de l'Institut de la Parole, Françoise Degault, éditorialiste LCI et Sud Radio et Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Ça va Benoît ? On se régale, parce qu'on a les admiratrices qui viennent nous nourrir. Enfin, l'admiratrice. C'est la seule admiratrice de Françoise Degault qui nous a porté des macarons absolument débituels. Excusez-moi, chers Osida, vous entendez la rage qui les anime, c'est la jalousie qui les meuleux. C'est la jalousie qui les meuleux, mais vraiment. On est jaloux. Mais non, mais on est content pour vous, parce qu'on commence à s'inquiéter. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est ça. Bienvenue à tous, tout de suite, le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Nous voulons mieux faire respecter l'ordre républicain sur notre sol, mais également dans le monde virtuel. Le cyberharcèlement, ça touche tout le monde, mais ça touche 20 à 30 fois plus les femmes. La France n'est pas aujourd'hui capable d'enrayer le harcèlement, le cyberharcèlement. Il y a d'abord l'affaire de ce qu'on appelle les influx voleurs, et puis il y a un autre volet de cyberharcèlement. On va t'égorger, on va te décapiter, on va te lapider, il faut te violer, on va te vider de ton sang. Je sors du tribunal interrogé sur des faits de menaces de mort, de cyberharcèlement. Ça a vraiment détruit ma vie. Et donc des députés proposent une authentification d'identité pour s'inscrire sur les réseaux sociaux. Ça pourrait être dès 2027, malgré l'opposition du gouvernement. Cette initiative précède la lecture d'un projet de loi sur la sécurité numérique. Elon Musk, même lui, envisage parallèlement de rendre X, en tout cas Twitter, payant pour combattre les faux confinants. Oui, plus d'un jeune adulte sur deux, 60% a déjà été harcelé sur Internet. C'est une étude caisse d'épargne et e-enfance de novembre 2022. Et en mars 2023, le 23, Twitter était condamné en cassation pour son absence de transparence autour des moyens de modération dans sa lutte contre le cyberharcèlement. Alors est-ce que pour vous, pour combattre le cyberharcèlement et les injures sur Internet, il faut 1, rendre les comptes payants, 2, justifier son identité ou 3, aucun des deux. Et manifestement, pour le moment, c'est aucun des deux qui est majoritaire. Je crois que ce sont que des gens qui ont un compte sur Twitter, qui disent non à 71%. En tout cas, vous pouvez nous appeler, vous êtes les bienvenus au 0800 26 300. Philippe Latombe est avec nous, bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Vous êtes député Modem de Vendée. Philippe Bilger, votre avis sur cette possibilité de rendre ou payant, comme le dit Elon Musk, ou finalement de justifier son identité ? Moi, tout ce qui est de nature, favoriser la sincérité, la liberté et, je dirais, l'intégrité sur les réseaux sociaux, a mon assentiment. Alors combien de fois j'ai tenté d'indiquer que j'étais favorable au fait que ceux qui s'abritent derrière l'anonymat, je sais que c'est plus compliqué que ça, mais si vous me faisiez rentrer dans des données techniques, ma chère Cécile, je serais perdu. En réalité, je ne sais pas si c'est le meilleur moyen, mais je voudrais absolument que ceux qui s'abritent derrière un lâche et un vulgaire anonymat soient contraints de donner leur identité et donc de disparaître des réseaux sociaux parce qu'ils ne voudront plus y venir ou bien que s'ils commettent des outrages, des insultes, des harcèlements inqualifiables, ils puissent être poursuivis. Moi, je crois que ce serait un grand progrès. Alors, il y a deux choses avant que vous preniez la parole. Il y a la possibilité d'avoir un pseudo, mais quand même avec sa carte d'identité, ou il y a la possibilité de donner son vrai nom. Ça va très bien, le pseudo avec la carte d'identité. Vous savez, il faut empêcher les bottes. Moi, je suis d'accord avec Elon Musk. Quand il dit payer, ça ne veut pas dire un ou deux euros. C'est avoir une trace bancaire, en réalité. Bon, après, peut-être qu'il récupère les données, mais de toute façon, nos données bancaires sont partout. Elles sont partout, nos données bancaires. Donc, voilà. Je veux dire, moi, ça m'intéresse beaucoup. Vous savez, il y a un mois et demi, je vais assez vite, très vite, il y a mon compte qui a passé 125 000 abonnés d'un seul coup. Parce que j'avais tweeté quelque chose d'assez dur sur Yael Brunpivet, j'avais tweeté quelque chose d'assez dur sur le gouvernement Macron, mais là, c'était plus dur que d'habitude, c'était plus pointu, en réalité. 125 000, je suis passée de 90 à 125 000 en 48 heures. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai demandé, voilà, ça, c'est les bottes qui sont en train de travailler pour populariser encore plus profondément ce tweet. Je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Donc, il faut assénir. Sénir, j'aime pas ce mot, pardon. Il faut en tout cas réguler, et ça me va très bien, l'identité, ou même le pseudo sous identité, pièce d'identité. Benoît Perrin. J'ai pas envie, moi, que mes tweets soient manipulés et servent à de la manipulation d'opinion. Je pense que je pense, et ça suffit, et ma communauté le partage ou pas, j'ai pas besoin de bottes installées, je ne sais où, pour faire mon travail. Je ne sais pas me rendre ça. Benoît Perrin. Je pense que le pseudo, effectivement, avec contre l'identité, pourquoi pas ? Moi, je suis toujours gêné quand on fait du fichage, parce qu'en fait, je me dis souvent qu'il y a peut-être des gens qui expriment des opinions, qui ne sont pas dans la doxa dominante sur les réseaux sociaux, et qui, effectivement, s'abritent derrière un pseudo, ou derrière, pour simplement les exprimer, parce qu'ils savent qu'en entreprise, ils ne peuvent pas se tenir ce discours-là. À l'école, peut-être, ils ne peuvent pas se tenir ce discours-là. À l'université non plus. Et du coup, ils se réfugient un peu sur de l'anonymat, je reconnais un peu lâche, ça c'est sûr, pour dire ce qu'ils pensent, parce qu'ils ne pourraient pas le dire à table avec un certain nombre de personnes. Mais dire ce qu'on pense, ce n'est pas du cyberharcèlement. Oui, exactement, c'était la fin de ma phrase, c'était maintenant, il est évident que tout ce qui est cyberharcèlement est scandaleux. Et j'ai quand même l'impression que, même si toutes les dispositions en question ne sont pas encore en place, j'ai l'impression qu'on arrive toujours, peut-être que je me trompe, à retrouver, en fait, les auteurs de tweets scandaleux. Ah non, je ne crois pas. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de moyens techniques qui permettent de les retrouver, aujourd'hui. En tout cas, ça prend un peu de temps. Monsieur le député, sur cette question, forcément, de rendre les comptes payants ou justifier son identité, est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre ? Je pense que la réponse, elle n'est dans aucun des deux. A la fois, parce que le problème... C'est une réponse de normand. C'est une réponse d'extrême-centre moderne. C'est une réponse d'extrême-centre moderne. Comme ça, je vous ai devancé, je vois bien. On aurait dû s'en douter. Pourquoi on invite des centristes ? Pourquoi ? S'ils ont des positions équilibrées de temps en temps. La question du paiement, à mon avis, posée par Elon Musk, est une mauvaise question. En fait, Elon Musk a un problème de rentabilité de son acquisition. Et il cherche absolument à faire rentrer de l'argent et de faire rentrer du cash. Et donc, il justifie le paiement d'un abonnement qui serait à 14 dollars aux dernières nouvelles, qui lui permettrait aussi de s'affranchir de la publicité. Donc, il dit, c'est 14 dollars, tout le monde sera visible et il n'y aura pas de publicité. En fait, il essaie juste de rendre rentable un truc qu'il a acheté cher. Mais donc, il s'arrive vers ce problème-là. Non, non, on ne parle pas des 14 dollars et on les paye déjà, les 14 dollars. Non, non, on parle d'une trace bancaire de 0,1, 2 ou 3 centimes. Ça n'a rien à voir. Elon Musk le fait à 14 euros pour ça. Ensuite, quand on cherche à regarder les bots, très bien, c'est une vraie question. Et là, il y a quelque chose qu'il faut qu'on arrive à travailler. Ensuite, est-ce qu'il faut... Il faut expliquer pour ceux qui nous écoutent. Les bots, ce sont des robots, des machines qui poussent les tweets, qui les répercutent ou qui répondent de façon automatisée. C'est l'intelligence artificielle, en fait. Et du coup, comme ça génère du trafic, ça génère de la visibilité, qui elle-même génère de la visibilité. Et comme tout est rémunéré au clic, tout marche au clic, ça rapporte de l'argent à ceux qui font de la pub. L'autre solution, c'est la partie pseudonyma. Ce que vous avez déjà dit, c'est déjà le cas en France. Nous n'avons pas d'anonymat sur les réseaux sociaux en France. C'est du pseudonyma. Il est parfaitement possible, à des services de police, d'identifier les personnes. Ça s'est passé avec Auchy. Parfois, c'est assez compliqué, je veux bien l'admettre. C'est très très long. C'est long parce qu'on n'a pas les moyens, en fait. On n'a pas donné les moyens, ni à la police, ni à la gendarmerie, ni à la justice, d'aller plus vite. Et vous êtes pourquoi, alors, en fait, vous ? Je n'arrive pas à comprendre. Sur la partie anonymat, on a un vrai sujet, qui est ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous voulez la pièce d'identité ou pas ? Non, pas de pièce d'identité. On n'a pas besoin. On sait déjà comment les repérer par les adresses IP. On sait le faire. En France, on sait le faire. Ensuite, la question est, est-ce qu'on veut du pseudonyma ? Le Conseil constitutionnel nous a dit que oui, parce que c'était exactement pour les mêmes raisons que vous avez données, la possibilité pour des personnes de pouvoir exprimer une opinion sans qu'elles aient la possibilité, l'inquiétude d'être sanctionnées parce que l'opinion n'est pas l'opinion dominante dans son entreprise, à l'école, etc. Et donc, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont quand même une composante essentielle de la démocratie et le pseudonyma est une particularité qui permet de s'exprimer sans avoir forcément de retour. Ensuite, quand on dit que c'est une jungle, c'est vrai. Il faut pouvoir faire un certain nombre de choses. Il faut donner plus de moyens à Pharos, qui est quand même la plateforme qui est faite pour ça. Des forces de l'ordre qui inspectent les contenus illégaux. Voilà. Il faut laisser la possibilité, il faut donner la possibilité, et ça, ce n'est pas dans le texte, mais il faudrait qu'on puisse avoir ce qu'on appelle des brigades numériques, c'est-à-dire des gens qui peuvent aller sur les réseaux sociaux, là, par contre, sous anonymat, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire des enquêtes sous anonymat. Mais ça existait à l'époque de François Hollande, je vous le signale. Ça existait, mais on n'a pas suffisamment de moyens. On appelait ça, c'est pour l'info de nos auditeurs, on appelait ça les chapeaux noirs et les chapeaux blancs, et c'était des équipes qui exploraient le darknet et tous les réseaux sociaux, une pour combattre et l'autre pour non, mais vraiment, ça déjà existait. Mais on les a cantonnées sur des choses qui sont très particulières, la lutte contre le terrorisme et ce genre de choses. Philippe, Philippe, je suis le député. Dans le micro, dans le micro. Une question rapide. Moi, ce qui m'exaspère sur les réseaux sociaux, c'est de ne pas pouvoir répondre. Comment on fait lorsqu'on a un compte, un mec qui intervient de manière anonyme ? Comment on peut réagir ? Oui, mais est-ce que... Mais vous répondez à un bot, Philippe. Vous passez, je vois, vous passez votre vie à répondre à des machines, mais c'est tombé. Mais on ne répondait pas. Un des premiers réflexes, c'est de se poser la question de savoir s'il faut répondre ou pas. Quand on a, effectivement, et ça peut arriver, qu'on ait des députés, qui se répondent par les réseaux sociaux. Quand on sait qui sait, c'est assez facile. Et on peut le faire. Quand on ne sait pas exactement qui est Toto 49, on ne répond pas forcément à Toto 49. C'est moi. C'est moi. Pardon. Non, mais Cécile, pardon. Je n'appelle Cécile parce qu'elle a une grande masse d'abonnés, plus de 200 ou 250 000. Mais ça, c'est un vrai sujet. Pour les gens qui nous écoutent, je pense qu'il faut serrier. Oui, mais comment on fait ? La parole est à Benoît Perrin, à l'hier Toto 50. Une question. Comment on fait Toto 50 ? Monsieur le député, c'est ça. Est-ce que, par exemple, le patron de Twitter a intérêt à ce qui est ce genre de dispositif ? Parce que moi, je me mets à sa place. Il se dit, en fait, plus j'ai de trafic, plus il y a de bots, plus il y a de buzz, plus il y a de je ne sais pas quoi. Plus mon réseau social est valorisé. Donc autrement dit, est-ce que vous pensez que les responsables de ces réseaux sociaux vont marcher main dans la main avec vous, ou vous pensez que non, parce qu'ils n'ont pas intérêt ? Je pense qu'ils ont intérêt à le faire depuis 2-3 ans, parce qu'ils sentent le vent de la contrainte commencer à souffler très très fort, que ce soit au niveau européen, mais aussi au niveau des Etats-Unis. Et que du coup, s'ils ne coopèrent pas, ils vont être exclus de toute possibilité qu'on utilise les réseaux. C'est pour ça que Twitter a commencé à bouger. C'est pour ça que Blue Sky est arrivé. Il y a quand même des nouveaux réseaux qui arrivent. et qu'on a de la modération de plus en plus, de la compliance, ce n'est pas un très beau mot, mais de la part de ces réseaux, parce qu'ils sentent que si jamais ils ne respectent pas ces règles, ils vont être exclus. Et on le voit d'ailleurs avec les opérations chinoises, notamment, qui, elles, ont refusé de se soumettre. 0, 826, 300, 300, et Basile est avec nous de Rouen. Rebonsoir, Basile. Rebonsoir. Rebonsoir. Alors, vous, vous faites partie d'une génération, j'ai envie de dire, Twitter, réseaux sociaux ? Oui, c'est ça. Et vous seriez pour de justifier son identité, ou peut-être une empreinte de carte bleue, ou quelque chose ? Écoutez, moi, je pense que tout ça, c'est plutôt un pansement sur une jambe de bois. Je suis assez d'accord avec l'analyse de M. le député. Je pense qu'il faut y mettre les moyens à la justice, mais également prendre le problème à la source, et essayer d'éduquer les gens à tous les niveaux, dès le plus jeune âge, où ils ont accès à ces réseaux sociaux, pour les sensibiliser au harcèlement, au cyberharcèlement. Après, moi, ce que j'attends de M. le député, c'est qu'il aille en hémicycle réclamer ses termes d'argent pour les donner à la justice et à l'éducation nationale. – Oui, ça, c'est vrai, il y a raison. – Je partage. On a tout un volet d'éducation. On n'éduque pas assez au numérique dès le primaire. Le plus tôt possible, il faut le faire. Avoir ces fameux réflexes dont on parlait tout à l'heure. Comment est-ce que je serris ? Est-ce que je réponds ? Est-ce que je ne réponds pas ? Comment est-ce que je peux me couper des réseaux, de façon temporaire ou pas ? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'école et que les réseaux sont un moyen d'amplification. La question de Faro, c'est de comment je déclare un contenu qui ne va pas, et donner ensuite les moyens, et à la police, et à la justice. Et ça, oui, je le défendrai en hémicycle, si le 49-3 ne passe pas par là. – Oui, mais quand vous voyez que les bots qui sont envoyés pour charger quelqu'un avec des insultes, là aussi, il y a un travail à faire aussi. – Mais il y a un travail qui est à la fois, et qui peut être fait des Faro. – Parce que là, ce n'est totalement pas humain, en fait. Ce sont juste des machines. – Mais Faro s'est en contact avec les réseaux sociaux et peut donner aux réseaux sociaux en disant, là, sur ce compte-là, il y a eu 50 000 personnes qui se sont connectées, qui ont envoyé un message. Il y a certainement des bots regardés. Et là, eux, ont la capacité technique d'aller regarder s'il y a des adresses IP, comment ça fonctionne, et peuvent les supprimer temporairement, et même les bloquer. – Mais je voudrais vous poser une question, moi. Il m'est arrivé une chose, ce n'était pas un bot, il y a quelques années, j'ai rendu hommage, un 10 juin, aux victimes d'Oradours-sur-Glane. Un type m'a répondu que je racontais n'importe quoi historiquement qu'Oradours-sur-Glane, il ne s'était rien passé, pratiquement. Donc moi, je l'ai signalé à Twitter, parce que c'était du négationnisme, et c'était scandaleux. Réponse de Twitter, une heure après, « Ah non, 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 il n'y a rien de répréhensible dans ses propos. » Alors, excusez-moi, mais quand je vois une réponse comme ça, qui est faite par Twitter, qui s'appelle maintenant X, je me demande qui arrive à balancer des messages comme ça, parce que ce n'était pas un bot, pour que ce soit écrit de cette manière. Et deuxièmement, je pense que Twitter, là, se lave les mains à un niveau, mais inacceptable. – N'oubliez pas que Twitter vient des États-Unis, dans lequel le premier amendement fait qu'on peut s'exprimer et dire n'importe quoi, y compris du négationnisme, y compris des choses les plus horribles. Et que son réflexe à lui a été toujours, dans ces conditions générales d'utilisation, de laisser un certain nombre de choses se passer, notamment ce genre de choses, par contre d'interdire la nudité. Et on a eu le plus fameux problème de l'origine du monde. – L'origine du monde de Gustave Courbet. – Mais c'est parce que c'était dans les conditions générales. – Ou des consacres du sein. – Voilà, parce qu'il y a plein de choses. C'était dans les conditions générales d'utilisation. Dorénavant, Twitter a compris qu'il devait aussi appliquer les réglementations européennes dans lesquelles le négationnisme est interdit. Et donc si vous signalez à Pharos ce type de contenu, Pharos va saisir Twitter et va l'interdire quasiment dans l'heure qui suit. Parce que c'est totalement inacceptable. Et Twitter va de plus en plus dans l'utilisation de cette fameuse compliance parce qu'il semble bien que s'ils ne le font pas, ils vont avoir un problème, là par contre, qui sera juridique et sur lequel il y aura des condamnations. – Non mais on n'y est pas, soyons clairs, on n'y est pas. Moi j'ai des comptes avec mon nom, je ne sais pas combien, on est à 40-50. – Tout n'est pas parfait, effectivement. – Non mais ce que je veux dire, c'est qu'on a beau signaler, il ne se passe rien en fait. – C'est là où je rejoins l'auditeur. – C'est le délai, c'est le délai. – Il y a deux choses, il y a le délai qui est, mais Pharos va beaucoup plus vite, mais il n'a pas suffisamment de moyens en termes humains. Et la justice derrière a toujours un décalage en termes de délai. Il faut qu'on arrive à le raccourcir. Pour ça, il faudra des juridictions spécialisées qui aient l'habitude de fonctionner et qu'ils puissent prendre les dossiers de façon très rapide. Avec des magistrats qui soient formés à ce type de sujet. – Françoise Devoix, mais cours. – Le seul bémol que je mets à tout ça, c'est la censure, la liberté d'expression et la liberté politique. Parce que les réseaux sociaux vont m'inquiéter au moment politique. Moi je veux bien qu'Emmanuel Macron ait passé sa vie à accuser les Russes d'avoir fait influencer la présidentielle. mais les bottes macronistes, on les repère très très vite, les bottes leprénistes aussi, les bottes France Insoumise ou Gauche aussi. Moi je n'ai pas envie que parce qu'on met un petit doigt dans cet engrenage-là de contrôle pour des très bonnes raisons, on se retrouve sur de la censure politique pure et dure. Et ça m'ennuie beaucoup parce que je sens bien quand même que le pouvoir en place maîtrise parfaitement bien toutes ces stratégies de communication, de censure. Merci, merci beaucoup, moi aussi je veux bien... Vous n'êtes pas d'accord ? Si, si, je suis d'accord, mais vous avez aussi le Conseil constitutionnel qui va veiller à aller aux choses. Depuis la loi Avia, le Conseil constitutionnel a une jurisprudence constante et protège la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous d'ailleurs, vous restez avec nous puisque vous allez jouer au quiz de l'actu et puis en parlant de bottes, moi j'en veux bien, c'est du 37, c'est bien sûr. La couleur m'ira très bien, vous faites comme vous voulez. Allez, dans un instant, le quiz de l'actu, à tout de suite. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans la famille Sud Radio, des vraies voix, on est ravis de vous accueillir, vous êtes de plus en plus nombreux et nous vous en remercions sincèrement. Vous laissiez énormément de messages, vous appelez, vous vous abonnez à notre chaîne YouTube, entre autres, et avec Philippe Ilger qui est avec nous, avec Françoise Degoy qui est avec nous, nous avons gardé Philippe, la tombe députée modem, parce que comme il va répondre oui mais non... Comme disait Mitterrand, le centre n'est ni de gauche ni de gauche, vous voyez ce que je veux dire. Et Benoît Perrin est avec nous, directeur de Contribuble et associé, et tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et Basile est avec nous de Rouen. Basile, est-ce que vous avez révisé ? Oui, 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 j'ai révisé, vous n'inquiétez pas. Oui, c'est ce que je disais moi, pour vous dire que je n'avais pas révisé. Allez, on y va. Qui c'est qui qui l'a dit ? C'est vous qui répondez Basile en premier, ensuite ce sont les autres. Les punaises de lits, ce n'est pas un motif à une panique générale. Oh, ça c'est notre ministre de la Santé. Bonne réponse de Basile. Aurélien Rousseau. Je crois qu'il va vous humilier. Deuxième question. C'est normal, ça n'a jamais soumis, donc c'est normal. Qui c'est qui qui l'a dit ? Je veux que le Parti Socialiste progresse pour que la gauche gagne, et elle gagnera en travaillant et en ne braillant pas. Je sais. Carole Galga. Bonne réponse de Basile. Vous avez remarqué le flègme de Basile. Oui. Vous hurlez tout le temps. Le mot, bing, ça tombe. Évidemment, il est super politisé, c'est super. Je crois que vous agacez Philippe Bilger. Non, non. Ah pas, j'attends. Moi, j'aime mon côté jeune. Je me sens moins seul avec un auditeur de gauche. Et moi, je me sens vachement moins seul. J'aime le jeune Basile. Écoutez, Basile. Oui, Basile. Il fait un meilleur score à ce quiz que le Parti Socialiste aux élections présidentielles. Ça, c'est sûr. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est fait. Vous êtes déjà à deux, ils étaient à 1,75. Qui c'est qui qui l'a dit ? Écoutez bien, Basile. Nous ne voulons pas prolonger le feuilleton de la liste commune qui a pour seul résultat de décourager par nos querelles publiques. Je te sais. Bonne réponse de Basile. Impressionnant. Qui c'est qui qu'il a dit pour répondre à Olivier Faure ? Ce n'est pas un feuilleton, mais une nécessité d'avoir une liste commune. S'il veut faire une réunion pour dire que nous sommes des unis, je n'irai pas. Et c'était ce matin sur Sud Radio. Manuel Bompas. Bonne réponse de François-Sdebois. Non, mais parce qu'il faut, j'ai toutes les réponses. Mais Basile me laisse coupler sous les pieds. C'est là que je l'avais, flûte. Ah ben voilà, au moins j'ai sauvé l'honneur du studio. Flûte, je n'avais pas entendu cette expression depuis 1982, je crois. Ça fait une hippopette. Question, qui c'est qui qui l'a dit ? L'argent, ce n'est pas magique, ça ne pousse pas sur les arbres. Ah, ça c'est Emmanuel Macron ? Non, Bruno Le Maire. Un autre ministre. Non, ce n'est pas Attal. Il était au compte public avant. Mais c'est Attal. Non. Avant, avant, avant. Avant, avant, au compte public. Oui, d'accord. Mais ce n'est pas du soft. Bonne réponse, c'est du soft. Il était numéro 2, oui. Qui c'est qui qui l'a dit sur le projet de loi immigration ? S'il y a un 49-3, la conséquence sera une motion de censure. Eric Ciotti. Bonne réponse de base. Eric Ciotti. Oui, droit de gauche. Qu'est-ce qu'il en a marre de cette droite qui menace de motion de censure ? Non, mais excusez-moi. J'espère qu'on va avoir Rotaillot après. Est-ce qu'on peut faire une alerte enlèvement pour Philippe Latombe ? Vous vous rendez compte à quel point l'homme politique ne sait pas qui a tout dit ? Parce qu'il est mieux comme une. Voilà. Voilà, c'est ça. Attends, attends, attends. Allez, qui c'est qui qui l'a dit ? Gérard Larcher remplit sa fonction avec beaucoup de panache. Je suis admirative de cette carrière politique. On dirait du Fabien Roussel, mais je ne l'ai pas fait. Non, c'est ma même Macron. Elisabeth Borne. Non, bonne pivet. Bonne réponse de Philippe Biliger. J'ai sauvé mon honneur. Qui c'est qui qui l'a dit ? Le droit de vivre tranquille, ça n'a pas de couleur politique. Ah, c'est... Je veux dans le mal en-roge. Marine Le Pen ou Jordan Bardella ? Non. C'est un président. Dupond-Moretti ? Non. Mais c'est un président de l'Ordre. Un président, pardon. Non. Un président. Non, bah oui. Un président. Un président. Non, un président. Un président. Eh bien, sorti pour vous. Et maintenant, il est trop long. Tu te rends compte qu'on y pense même ? Comment, trop tard ? Mais il y a eu le bip avant ? Le bip. Ah, il faut intégrer un ombre de données. Il faut avoir fait normal, celui-ci. Allez, Basile. Qui c'est qui qui l'a dit ? Les couples de même sexe peuvent être bénis. Le Pâques. Bonne réponse. Très fort. Allez, dernièrement. C'est une dernière. Qui c'est qui qui l'a dit ? Le couple Borne-Larcher me fait beaucoup penser au regretté. Laurel et Hardy, ce n'est pas un homme politique. Un ancien grand journaliste qui a présenté le 20h. Ma mère. Bruno Mazur. Bonne réponse de Benoît-Larcher. Vos deux points, il n'est pas évident. Bravo, Basile. Basile a mis plus de points, lui tout seul, que l'ensemble des vrais voix. Excuse-moi, si vous faites le calcul Basile gauche, Françoise de Bois gauche, on vous écrase. Mais pour une fois, Benoît Mazur n'est pas grossier. Allez, les amis, vous restez avec nous. Merci beaucoup, monsieur le député, vous restez avec nous dans quelques petites dix minutes. Le tour de table de l'actu avec Françoise, on parle de quoi ? Nous parlons de la fête des journalistes du JDD, de la liberté de la presse le 9 octobre. Oui, avec vous, Philippe Bigère ? On a le droit de préférer les êtres ou vidés. Et avec vous, Philippe ? Benoît, la catastrophe du déficit français. On en parle dans quelques instants, vous restez là, on fait une petite pause. Merci d'être avec nous et merci de votre fidélité. C'est les vrais voix Sud Radio. André. Les vrais voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci de votre fidélité à Sud Radio. On est très heureux avec Philippe David de vous compter de plus en plus nombreux auprès de nous. Avec aujourd'hui, Philippe Bigère, président de l'Institut de la Parole, Françoise Degault, editorialiste Sud Radio et LCI. Et Benoît Perrin, directeur de Contribuables et associé. Allez tout de suite, le Top Clique, c'est avec Félix Mathieu. Les vrais voix Sud Radio, c'est le Top Clique. Et le Top Clique, Félix Mathieu, quand le sujet des punaises de lit se politise à l'Assemblée Nationale. Oui, je vous disais tout à l'heure que ces punaises de lit s'étaient invitées à l'Assemblée Nationale au sens figuré. Eh bien non, mais à coup le pas, elles s'y sont même invitées au sens propre. Puisque figurez-vous que la présidente du groupe LFI, Mathilde Panot, a brandi une fiole de punaises de lit depuis l'hémicycle en interpellant la Première Ministre. Les petits insectes répandent le désespoir dans notre pays. Faut-il attendre que Matignon soit infesté pour qu'enfin vous réagissiez ? En 2017, il y avait 200 000 lieux infestés. J'ai alerté, vous m'avez rionné, vous n'avez rien fait. En 2019, il y avait 540 000 sites infestés. En 2020, il y avait 950 000 sites infestés. En 2022, il y avait 1,1 million de sites infestés. Nous exigeons un service public de la désinsectisation, gratuit, efficace, garant de la santé et de l'environnement. Après la fiole de fausses preuves d'armes chimiques de Colin Powell à l'ONU, la fiole de vraie punaises de Mathilde Panot à l'Assemblée, je vous rassure si vous posiez la question, elle ne les a pas fait tomber dans l'hémicycle. En tout cas, Elisabeth Borne n'a pas vraiment apprécié la mise en scène et le ton de la chef de file insoumise. Elisabeth Borne, qu'on entendait d'ailleurs dans le journal de 18h, qui n'a pas apprécié cette intervention de Mathilde Panot avec sa fiole de punaises de lit. Un peu de décence, Madame la Présidente. Sur ce sujet, il ne devrait pas y avoir de clivage. Il devrait y avoir une détermination collective pour agir. Pourquoi ne dites-vous pas qu'il y a un an et demi, en mars 2022, le plan interministériel de lutte contre les punaises de lit ait apporté des premières réponses ? Ce plan, c'est d'abord de la sensibilisation pour mieux repérer les infestations et informer particuliers et professionnels concernés. Passe d'armes alors que, dans le même temps, Sylvain Maillard, président des députés macronistes, promet une niche parlementaire dédiée au sujet des punaises de lit. En décembre, il en appelle à une proposition de loi transpartisane sur le sujet transpartisane, mais, on le disait, au sein de l'arc républicain, c'est-à-dire sans le RN ni la France insoumise dans la terminologie macroniste. Je trouve que Mathilde Panot a été très convaincante et il est paradoxal d'entendre Elisabeth Borne dire que c'est un sujet transpartisan et d'entendre Sylvain Maillard renouer avec l'arc républicain. Voilà, la stratégie de ne rien faire. Vous vous rendez compte que, concrètement, la France insoumise demande, et la réponse, évidemment, d'Elisabeth Borne, elle est complètement floue, le comité interministériel pour informer. Non, on a besoin que des gens viennent désinsectiser, que ça ne coûte pas 1 000 euros à chaque fois. Une question, mon cher Félix, ce n'est pas Sophia Chikirou qui a dit à Mathilde Panot « Montre ta fiole ». Oh, ah oui, je crois que c'était un jeu de mots. Il va l'esquivo. C'est ça, c'est ça. C'est les deux insectos, c'est pas moi. Vous ne l'avez pas inventé. On n'est pas obligé de reprendre ces vilains mots à l'entendre. Allez, autre sujet parmi les top tendances, le Nobel. Avec trois chercheurs, dont deux Français, récompensés par le Nobel de physique pour leurs travaux sur les flashs lumineux. Les internautes s'amusent de cette anecdote. La franco-suédoise Anne Lullier l'a prise en pleine pause alors qu'elle donnait cours à Stockholm. Anne Lullier, qui est également d'ailleurs en top tendance ce soir sur Twitter après ce Nobel. Autre top tendance, Colin Powell. Ah tiens, je vous jure, j'avais pensé à la blague, je vous assure, avant de voir que c'était en top tendance sur Twitter. Donc visiblement, beaucoup y ont pensé quand même à l'anecdote de la petite fiole en tribune. Et puis tiens, autre sujet, cette décision de la justice administrative qui annule l'autorisation pour plusieurs méga-bassines dans le Poitou. Décision qui en rend certains furieux. Et à juste titre, car je trouve franchement que la France court à la catastrophe avec tous les recours faits par les associations écologiques multiples et variées, que ce soit pour l'agriculture et l'industrie. Ainsi donc, le tribunal administratif de Poitiers, cet après-midi, a annulé les arrêtés préfectoraux autorisant la construction de 15 méga-bassines en région Nouvelle-Aquitaine. Une décision qui fait hurler de bonheur les représentants de la NUPES sur Twitter, mais qui fait probablement beaucoup moins plaisir aux agriculteurs qui, eux, connaissent leurs besoins en eau. Pas grave, ils mettront la clé sous la porte et on importera du Mercosul ou d'ailleurs. Une décision qui rappelle que le groupe Le Duf, qui voulait ouvrir une usine à côté de Rennes avec 500 emplois prévus, avait préféré annuler le projet vu la quantité de recours des associations écologistes. Il en aurait eu pour 10 ans le temps que ça se termine. Il était à 5 qui la préférait arrêter. La production a été transférée au Portugal, en Allemagne et aux Etats-Unis. Un groupe Le Duf qui, par ancunier, a annoncé la semaine dernière qu'il va agrandir son usine de surgelée de Falaise, en Normandie, en y investissant 50 millions d'euros. Bon, sauf si les écolos font encore 3000 recours, auquel cas, pour les emplois, les Normands pourront, comme les Bretons, continuer à aller pointer à Pôle emploi. Je suis sûr que Françoise de Bois n'est pas d'accord avec moi. Non, d'abord parce que je connais bien ce groupe Le Duf et que, si vous voulez, je vois bien où sont aussi les intérêts de Le Duf et pourquoi ils renoncent à cette usine. Ce n'est pas forcément pour les raisons que vous dites. Donc ça, c'est le premier point. Et bien sûr que le tribunal a annulé les 15 méga-bassines. Il ne s'agit pas d'être écologistes et talibans écologistes, si je puis m'exprimer, être terroristes vers les méga-bassines. La démonstration est faite que de toute façon, ça n'arrange pas forcément les agriculteurs puisque l'eau s'évapore. On a ce problème-là d'évaporation. C'est désastreux pour le climat. C'est désastreux pour la biodiversité. Et donc, le tribunal a bien fait. Je suis toujours triste quand on met des bâtons dans les roues à des chefs d'entreprise qui, effectivement, veulent créer de l'emploi, permettent à des bassins d'être dynamisés. On a suffisamment râlé sur la désindustrialisation dont les responsables politiques sont quand même des grands responsables depuis plus de 40 ans. Et je pense que l'industrie, effectivement, il faut tout faire pour la soutenir. Et moi, bizarrement, j'ai été totalement convaincu par Philippe David. Et bien voilà, c'est une première. Votre esprit s'élève. Ça m'étonne absolument pas. Philippe David, il faut cacher toutes les cases. Il manque juste immigration, identité, et il manque juste éolienne. Allez-y, laissons-le partir sur les éoliennes. Vous restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu, puisque vous avez la parole, Françoise Degore. On parle de quoi avec vous ? On parle de la fête de la liberté de la presse au Châtelet. Avec vous, Philippe. Les vêtres plus que les vidés. Et avec vous, Benoît Perrin. La dette, poison français. On en parle dans un instant. Merci de votre fidélité et bienvenue à tous. C'est les vrais voix jusqu'à 19h. Alors, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et de nouveau, très bien accompagné, forcément. Non, non, c'est nous qui sommes bien accompagnés. Non, non, oh là là, voilà. Il est bien ce petit. Il est très bien, Benoît Perrin. Benoît Perrin, très bien. Non, il est franc, il est honnête. Il est rogué. Ah, c'est tout. Il est franc, il est honnête. Il a bon goût. Il a bon goût. Voilà. J'ai envie de dire. J'ai envie de dire. Et bon, ça, c'est ce que vous pensez de moi. Mais de Philippe, vous en pensez quoi ? Allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Par rapport aux punaises de lit. Bon, sinon, voilà. Allez, en attendant, Philippe Guilziart est avec nous, président de l'Institut de la Parole, Françoise de Gouadite, en réalité de Radio LCI, et Benoît Perrin, directeur de Contribuble et associé. Et c'est le tour de table de l'actu des vrais voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table. Ça sent l'artiste. Je vais épuiser, moi. C'est horriblement fatiguant d'être intelligent. Le tour de table. De l'actualité. Et Philippe, ça me voit très bien, cette phrase horriblement fatiguant d'être intelligent. Oui, vous avez raison. Il m'a dit, par contre, il en fait de forme, voilà. Est-il immature de s'intéresser plus aux personnalités qu'ont aux idées en politique comme ailleurs ? Oui, parce que très souvent, malgré les apparences, je me suis souvent interrogé, et ça n'était pas une clause de style, sur mon immaturité en politique qui me faisait apparaître que j'étais beaucoup moins intéressé par les projets, les programmes, les idées, que par l'espèce d'empathie que je pouvais éprouver pour certaines personnalités et en général. Dans ma vie, j'ai été beaucoup plus séduit humainement par des personnalités pour parler politique de gauche qu'en général, quelques personnalités de droite. Par exemple, je prends un exemple qui nous concerne. J'aurais pu ne pas aimer Françoise Degoy dès le début parce qu'elle est férocement socialiste. Mais moi, immédiatement, il y a quelque chose qui a dominé de très loin la différence idéologique, c'est le fait que je l'aime beaucoup. Et c'est pareil pour d'autres gens. Emmanuel Bompard, par exemple, je l'entends ce matin, il ne pense pas comme moi, mais je le trouve extrêmement sympathique dans sa netteté, sa brutalité et son parler caché. Et donc, je vais naturellement vers lui. En plus, j'ai d'autres exemples que je pourrais dire, mais je suis déjà trop long avec votre doigt. Françoise Degoy qui va vous répondre après avoir retiré le couteau qu'elle a entre les dents. Pas du tout. Il a dérangé son char. Non, mais je comprends ce qu'il dit et je comprends qui, parce que c'est vice-versa, pourrait-on dire en ce qui concerne Philippe et moi, mais je comprends tout à fait ce qu'il dit et je pense que la psyché, c'est très important dans la compréhension politique. J'aime l'histoire des idées parce qu'il y a des grands courants à droite, le courant orléaniste, à gauche, l'extrême gauche, l'ambertiste, etc. J'aime cette histoire de la science politique pure mais elle est incarnée par des personnalités et je suis comme Philippe passionné par la psyché des politiques en réalité. Ce qui explique d'ailleurs votre amour entre guillemets pour Ségolène Royal dont vous ne partagez pas grand-chose mais la personnalité exceptionnelle. Je vais vous assiner avec des chiffres et je vais parler d'un peu de psychologie mais Philippe Bilger doit le savoir, quand on prend des cours d'art oratoire, un des premiers éléments que nous indiquent les professeurs, c'est, vous savez que seulement 7% de votre message sera retenu par l'auditoire. Autrement dit, le paraverbal et le verbal sont presque plus importants que ce que vous allez dire. Résultat des courses, même pour des gens comme nous qui aimons effectivement les arguments, discuter, le fond, on est tous sensibles à la première image qu'on voit, à la voix qu'on entend dès lors qu'on allume la télévision ou qu'on regarde la radio et je pense qu'il faut en être conscient qu'il faut travailler sur ces trois aspects pour convaincre. Parlez pour vous puisque nous on les écoute à 100% avec Philippe David. Mais bon, maintenant, si ça vous rend mal à l'aide... Si vous avez besoin d'avoir des cols, Benoît, allez-y, on ne se sent pas concerné par votre truc. générale. Ce qui est fou, c'est que pendant tout le moment où il a parlé, il n'a regardé que Philippe et moi. Il ne regarde pas. Genre, écoutez-moi les petits. Déjà, la question, c'est pas ça. La question, c'est que s'il savait vraiment, s'il avait vraiment bien pris les coups, il saurait qu'on s'adresse à l'arrêt aux pages. On ne s'adresse pas à une personne. On s'adresse à l'arrêt aux pages avec l'idée que chaque personne entend ce que nous avons à dire pour l'ensemble. Ça, c'est exceptionnel. Mais Benoît, il a compris qu'il faut flatter. Il est franc. Il est là pour revenir. Ça vous fait plaisir. Allez, c'est cadeau. C'est pour vous. Françoise Degoy, ce soir au Châtelet, c'est la soirée de lundi. Le 9 octobre. C'est pas ce soir. Pardon. C'est pas ce soir, c'est le 9 octobre. Eh bien, nous ne sommes pas le 9, nous sommes le 3. Le 3. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est lundi prochain. C'est une soirée qui est organisée par les ex du JDD. Vous savez quand même que le journal du dimanche a vécu un véritable entre guillemets traumatisme. En tout cas, ça a été historique ce qui s'est passé avec l'arrivée, bien sûr, de Geoffroy Lejeune, avec l'ensemble de la rédaction qui dit non, avec cette bataille dont il savait qu'elle était perdue de toute façon puisque de toute façon Vincent Bolloré ne sait jamais. On l'a vu avec ITélé, on l'a vu avec le JDD et les journalistes ils ont assumé leur responsabilité de ne pas vouloir travailler avec ce directeur-là de la rédaction et avec toute l'équipe dont on savait qu'elle allait arriver. Ils ont fait le choix idéologique profond et philosophique de ne pas contribuer à ce type-là de presse. Alors, bon, il rame quand même parce que le marché du travail c'est assez restreint mais le 9 octobre ils font une grande soirée ça s'appelle la nuit du Châtelet il y aura des débats il y a des concerts et on va parler de la liberté de la presse. Je ne pense pas que ce soit comment dirais-je inutile de parler de la liberté de la presse. Nous ne sommes pas dans un pays où la liberté de la presse est menacée. En gros, on peut dire à peu près écrire tout ce qu'on veut. La question n'est pas là. La question est quelle est la part de l'ensemble des sensibilités politiques représentées aujourd'hui dans le champ médiatique. On se rend compte qu'il y a deux blocs qui se dessinent. Le bloc qui est un peu l'Empire Bolloré avec toute l'idéologie identitaire classique qu'on connaît et puis il y a le reste du bloc qui est plutôt macroniste et puis il y a Sud Radio mais je tiens à le dire. Vous savez qu'aujourd'hui dans le paysage Sud Radio est le seul média qui fait absolument la place égale à l'ensemble des sensibilités. Je dis ça moi par exemple je suis une éditorialiste de gauche qui n'est pas devenue macroniste donc je suis une vraie éditorialiste de gauche comme il y en avait tellement avant Emmanuel Macron. Eh bien Sud Radio me laisse une place que je n'ai pas ailleurs mais je ne suis pas en colère de dire ça. je fais juste un constat de cette difficulté à faire vivre toutes les sensibilités. Voilà. Philippe Bilger ? Oui, j'aime beaucoup Sud Radio et maintenant quand j'apprends qu'elle laisse une grande place à Françoise Le Gois je suis un peu inquiet. Non, mais c'est vrai que vous savez très bien j'ai vu. Il est jaloux surtout. Non, mais c'est assez rare pour être souligné. Bien sûr, mais vous avez totalement raison. Il y a très peu de journalistes de gauche qui osent l'être. Voilà, vu qu'ils l'assument et qu'ils ne sont pas... Il y en avait beaucoup avant mais ils sont tous devenus macronistes. Mais je n'irai pas de la fin. Moi j'ai juste une seule question. À l'occasion de cette soirée il y aura-t-il des journalistes de droite qui seront invités ? Je pense que tout le monde est invité. Moi j'ai plein de copains journalistes du Figaro qui sont invités. Ce n'est pas du tout... Et puis la rédaction du JDD n'est pas une rédaction de gauchistes. Pardonnez-moi de vous le dire. Ce n'est pas la rédaction de l'Humanité. Donc non, non, pas du tout. Je le dis parce que je pense que c'est hyper important pour eux. Je pense qu'on a tous vécu des ruptures. Cécile a lancé quelque chose. Moi aussi des ruptures professionnelles qui sont douloureuses. Ah oui, parce que je pensais que c'était personnel. Non, non, des ruptures professionnelles. Et je pense que c'est intéressant de s'interroger sur aujourd'hui la qualité elle n'est pas menacée là où on croit. Cécile représente Benoît. Alors, oui, je ne suis pas journaliste, mais c'est vrai que je suis toujours un peu gêné quand j'entends ça parce que je me dis qu'il y a tellement de presse en tout cas à mes yeux qui effectivement sont plutôt de gauche que je suis toujours engagé, voilà. Je suis toujours un peu un peu surpris. C'est votre entâtre de penser que la presse est de gauche. Non, non, je pense qu'au moins tout le service public par exemple, qui est comme un brouhème des papes payé avec l'argent des Français, ne respecte pas, je crois, toutes les pluralismes. J'aimerais bien juste qu'il y ait un peu de pluralisme. Je pense que le JDD, ils font des débats. Je me suis permis de l'acheter. Franchement, tout le monde s'y exprime dans le JDD. Non, non, moi, je ne suis pas d'accord avec la banlieue d'un total. Tout le monde s'y exprimait. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous parce que vous citez votre fantasme. Non, ce n'est pas vrai. Moi, je suis une enfant du service public. Je ne peux plus dire que la rédaction de France Inter, c'était à moitié à droite, à moitié à gauche. Cécile, je pense que Benoît Perrin est en train de percer la psyché de Françoise Degoy. Ah oui ? Non, il n'est pas assez intelligent pour ça. Ah bah... Je l'aide ! C'est ce qui est formidable. Excusez-moi, ça va mal se passer à la récré. Je vous l'ai dit tout de suite. Parce que je suis courtois et en plus... Allez, dans un instant, avec vous, Benoît Perrin, on parle de quoi ? Alors, du poison de la dette. Eh bien, là, vous allez encore nous casser le moral. Allez, à tout de suite. Vous voulez bien sûr commenter. Vous êtes les bienvenus. 0826 300 300, c'est votre numéro et c'est votre émission. Vous faites ce que vous voulez. A tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous avez raté pas mal de trucs. Très intéressant. Très, très intéressant. Mais vous pouvez tout retrouver sur notre compte Twitter. Ne vous inquiétez pas, puisque nous avons un service extraordinaire et on embrasse, bien entendu, Aurore, qui fait un travail de dingue. Fait tout le web. Avec Philippe Bilger aujourd'hui, Françoise de Goua et Benoît Perrin, directeur de Contribuables et Associés. Et sur ce tour de table de l'actu, cher Benoît, vous voulez revenir sur un sujet qui est important quand même. Quelque chose qui m'a presque empêché de dormir, de passer une mauvaise journée. Comme les punaises de lit en fait. Parce que l'INSEE a dévoilé un chiffre qui est catastrophique et qui est le montant du déficit français. Très concrètement, on est à 190 milliards de déficit au 31 août dernier. Alors vous allez me dire ça représente quoi ? Bon juste pour un petit rapport, c'est le ministre de la Justice, c'est à peu près 12 milliards. Donc 190 milliards de déficit versus un budget de la justice à 12 milliards. Pour vous donner vraiment l'ampleur des dégâts. Au pire de la crise Covid, donc en gros en 2020, on avait 10 milliards de moins de déficit. On a prévu pour l'année 2024, donc l'année prochaine, dans le prochain budget, plus de 160 milliards d'euros de déficit. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour les Français pour une raison très simple. C'est que, un, et ça on ne dit pas assez, le cumul des déficits font évidemment la dette. La dette qui est détenue à plus de 50% par des créanciers étrangers. Donc plus vous émettez de dettes, plus vous êtes tributaire des créanciers étrangers. Donc autrement dit, plus vous portez atteinte à la souveraineté de la France. Et puis deuxième raison qui est évidente, plus vous empruntez sur les marchés, plus vous devez rembourser évidemment des taux d'intérêt. Et ce qu'on appelle la charge de la dette. Qui ne sont pas fixes ? Alors 90% est fixe, 10% est flottant. Effectivement, vous avez raison. Sur les 90% qui sont fixes, on arrive à des montants démentiels. Dans les années 2000, vous savez, la France empruntait à des taux quasi négatifs. La charge de la dette, c'était 30 milliards. 30 milliards, c'est donc quasiment trois fois le budget de la justice. Pour 2022, la facture, c'est à peu près 50 milliards. Ce qui est prévu pour 2027, c'est 70 milliards. C'est-à-dire que tous les ans, on va devoir consacrer 70 milliards du budget de la France à, en quelque sorte, enrichir des créanciers. C'est vraiment du gaspillage total d'argent public. 70 milliards, c'est une somme monstrieuse, tellement monstrieuse que ça va devenir, a priori, le premier budget de l'État. Donc, vous imaginez, 70 milliards, c'est le budget de l'éducation nationale. Donc, autrement dit, la dette, il faut absolument la traiter. Sans ça, on va se retrouver, évidemment, dans une situation catastrophique. Vraiment catastrophique. La traiter, comment ? Très simplement, en réduisant la dépense publique. Aujourd'hui, il y a une inédéquation totale. Le budget 2024 le montre bien. Il y a, encore une fois, 35% d'écart entre les recettes et les dépenses de l'État dans le prochain budget. Et on va emprunter 280 milliards sur les marchés. C'est un record. l'année prochaine pour financer le train de vie de l'État. Si, avec ça, vous arrivez bien à dormir, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Merci, Benoît. Alors, une question aimée de... Attention, le micro. À partir d'une grande ignorance de ma part, j'ai souvent entendu de la part de spécialistes économiques l'idée que la dette n'avait pas réellement d'importance. Bien sûr. qu'est-ce que vous pouvez répondre, vous qui me paraissait lucide ? Alors... Et intelligent. Je ne fais pas des magos non plus, toi. Je dis lucide. C'est pas moi, je ne confie pas. Vous n'avez pas dit intelligent, j'espère. Pas exagéré. Non. Alors, le remboursement de la dette, la dette en tant que telle, évidemment, elle est très importante, mais on arrive à chaque fois à réemprunter pour rembourser le capital de la dette. L'enjeu, c'est surtout les intérêts. Plus on paie de la dette, surtout avec des taux, là aujourd'hui, la France emprunte à 3,45%, ce qui est énorme, et vous avez en plus 10% de la dette, et c'est ce que disait Cécile, qui est indexée sur l'inflation. Résultat des courses, quand vous avez une inflation qui est assez basse, bon, le contribuable français n'est pas trop pénalisé, parce qu'on emprunte à des taux qui ne sont pas très importants. En revanche, dès lors que vous avez une flambée inflationniste comme ce qu'on a vécu depuis à peu près deux ans, vous avez la charge de la dette qui explose. Et je crois qu'on va même arriver à un moment où on devra emprunter, non pas pour rembourser le capital de la dette, mais simplement pour payer les intérêts de la dette, ce qui serait catastrophique. Un responsable de famille n'endormirait pas. Oui, c'est la banque. Mais le problème, c'est que les États, d'ailleurs, ce n'est pas simplement l'apanage de la France, les plus grands emprunteurs aujourd'hui, c'est les États-Unis, l'Allemagne emprunte. Les États-Unis, 23% de la dette de crinciers étrangers. Donc, ils sont moins tributaires des étrangers que nous. Mais quelle importance ? Les fonds souverains, ils sont chinois, ils sont qataris, ils sont d'Arabie saoudite. Tout le monde nous a prêtés pendant le Covid, tout le monde a prêté à l'Europe. Notamment les Chinois, justement. Mais moi, et alors ? On peut se faire semblant de se faire la guerre sur le plan géopolitique. Nous sommes absolument tous liés. Moi, je rejoins ce que dit Philippe, et il y a beaucoup d'économistes, ils étaient à cette table. Vous direz, au fond, la dette n'est pas un problème. On peut même l'effacer, on peut même, comment dirais-je, la réduire, on peut même la contraindre. Non, la finance et la confiance, si vous commencez à dire à vos empruntés que vous ne revoiserez jamais votre dette, on n'aura plus... Comment on va financer tout ça ? Je voudrais terminer en disant qu'il faut arrêter d'anxiogéniser les gens complètement. On a fait quelque chose d'extraordinaire pendant le Covid, c'est le seul point que j'ai donné à Macron. On a fait du quoi qu'il en coûte. Tout le monde était très heureux autour de cette table de le faire. La France, l'Italie et l'Allemagne ont sauvé 45 millions d'emplois. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est un chiffre. Non, c'est tout un chiffre. La chambre de la dette, ils sont là à la rembourser. Excusez-moi, c'est les chiffres de l'INSEE. Vous consacrez à la dette, vous ne la consacrez pas à la police, à l'école, à la justice. Écoutez, votre idée de général, on connaît ça par cœur, de le budget, il faut le serrer contre la dette. Excusez-moi de vous le dire, c'est des chiffres réels, c'est les chiffres de l'INSEE. Il faut rembourser les créanciers. 45 millions d'emplois sauvés grâce aux droits qui l'encontent. C'est pas gaspillé, vous avez sauvé les rangs. C'est rembourser les créanciers, c'est gaspillé. Merci beaucoup, Benoît Perrin, de ce sujet, qui est visiblement hystérique. C'est pas ça, mais bon, c'est les libéraux, on s'en fout. Allez, allez, stop, stop. Dans un instant, dans un instant, 70% des sondés disent Françoise, 70% des sondés disent désapprouver l'action d'Elisabeth Borne dans le baromètre IFOP fiducial d'octobre pour reçu de radio et Paris Match. Notre invité, Frédéric Dhabi, est avec nous, directeur général de l'IFOP. Bonsoir, Frédéric Dhabi. Bonsoir, Cécile. Bonsoir, Philippe. Bonsoir à tous. Bonsoir. Un an et demi d'exercice. Elisabeth Borne est la première ministre la plus impopulaire de la Vème République. Je vais être direct, absolument pas. l'IFOP est la chance d'être le plus ancien institut de sondage, Cécile. Donc notre baromètre l'IFOP GDD a été créé en 1958 et il y a eu des premiers ministres beaucoup plus impopulaires qu'elle, le record étant Édith Cresson en juillet 1991 qui n'avait eu que 18% d'opinions positives. Alain Juppé est descendu à 20%, Jean-Pierre Raffarin à 24%, Jean-Marc Ayrault à 23%. Donc très clairement, non, Elisabeth Borne est loin d'être la chef du gouvernement la plus impopulaire. Alors voilà, la question du jour un premier ministre ou une première ministre doit-il être populaire ? On en parle dans un instant. A tout de suite. avec nos nouveaux amis Benoît Perrin, directeur de Contribuble Associé, Françoise Degoy, éditorialiste, bien entendu, et Philippe Bilger qui est avec nous. Et vous, aux heures 826, 300, 300, allez tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et 70% des sondés disent désapprouver l'action d'Elisabeth Borne dans le baromètre IFOP fiducial d'octobre pour Sud Radio et Paris Match. La première ministre perd trois points et se retrouve moins populaire qu'Emmanuel Macron. On va en parler avec notre invité. Forcément, Frédéric Dhabi est avec nous, directeur général de l'IFOP. Bonsoir Frédéric Dhabi. Bonsoir. Bonsoir Cécile. Bonsoir à tous et toutes. Et comme à chaque fois, je vais vous demander de nous expliquer ce sondage qu'on commentera ensemble avec nos éditorialistes et avec vous au 0826, 300, 300. Allez-y, Frédéric. Ah oui, d'accord. Excusez-moi. Non, c'est un sondage qui montre une certaine morosité des Français à l'égard du couple exécutif. Le Macron a gagné un point, mais il y avait deux points au mois de septembre. On voit comme le sentiment des Français reste complètement indexé sur l'inquiétude sociale, sur la question de pouvoir d'achat à un degré moindre de climat. On voit que la venue du pape, la venue du Roi Charles, la Côte du Monde de Roubaix n'ont que très peu impacté la cote présidentielle. Il y a un élément qui est particulièrement historique. Vous savez qu'on fête cette année les 20 ans du le remètre à une fois publiciale pour matchs sous radio. C'est que Emmanuel Macron sait prendre, il perd six points sur la dimension internationale, sa capacité à défendre l'intérêt de la France à l'étranger, effet bien sûr de ce qui se passe en Afrique et ailleurs. Et c'est vrai que ça a toujours été, je trouve que Françoise le sait par cœur, ça a toujours été une dimension pour laquelle les Français étaient extrêmement bienveillants. Chérard était excellent là-dessus. François Hollande, pourtant très impopulaire, a toujours eu des très très bons stores. Il a été monté même à 60% après le Mali. Il y a pour Nicolas Sarkozy, là, il y a vraiment une vraie cote d'alerte pour Emmanuel Macron même si c'est un pacte plus que ça coûte. Pour Mme Borne, oui, elle repère les trois plans gagnés au mois de septembre. Il y a les futures 42-3 qui tombent, si je puis dire, sa cote de popularité qui inspire de moins en moins de confiance et elle apparaît de plus en plus éloignée des populations des Français. Mais pour répondre à votre question, et je l'ai fait tout à l'heure avant la publicité, d'une part, ce n'est pas la ministre la plus impopulaire, moins de là. Deuxièmement, dans ce couple présidentiel, dans ce couple exécutif, ce qui compte, c'est plutôt de regarder les Français sur le président que sur le ou la première ministre parce que maintenant, c'est très clairement le président qui donne le là et l'époque des premiers ministres fusibles est largement révolue. Et puis, n'oublions pas, on n'est plus dans une logique de bipolarisation où une première ministre impopulaire, c'est la catastrophe. Ouais, loin de là, elle a son socle de soutien qui tient, elle arrive à convaincre un petit quart à gauche, un tiers à droite, le socle présidentiel d'Emmanuel Macron. Donc, on est loin de la cote d'alerte, même si elle est bien sûr à un niveau particulièrement bas, mais c'est pas du droit. Philippe Bilger. Frédéric, est-ce qu'il n'y a pas trois éléments qui expliquent un petit peu la situation particulière de la première ministre ? D'abord, le fait que Emmanuel Macron, comme j'ai tenté de le dire tout à l'heure, prend la place de ses ministres et donc de la première ministre lorsqu'il a du meilleur à annoncer mais qu'il leur laisse la charge du pire. Deuxième élément, est-ce que la première ministre, forcément, plus au contact du réel, n'en prend pas, en quelque sorte, les effluves négatifs, beaucoup plus qu'un président ? Et troisième élément, qui est peut-être une banalité dans la vie politique, est-ce qu'on peut être populaire lorsqu'on mène la politique qu'un pays impose ? Au fond, est-ce qu'on peut accepter l'idée qu'il y a presque forcément une contradiction entre popularité et devoir politique ? Alors, on a perdu Frédéric Dhabi, on va le récupérer dans quelques instants. Est-ce que, Françoise de Gois, un premier ministre, quel qu'il soit, doit être populaire ? Mon sentiment, c'est que ce qui compte dans la cinquième, voilà, j'allais vous le dire, c'est que dans la cinquième, la seule chose qui compte, c'est la parole présidentielle. La Constitution a été pensée comme ça, même si, dans les faits, comme le voulait Michel Debré, c'est le Premier ministre qui conduit la politique du gouvernement, ça, c'est de la flûte à bec. De toute façon, la seule chose qui compte, c'est ce qui se passe dans le bureau présidentiel et au fond, eh bien, que le Premier ou la Première ministre soit un populaire, c'est pas grave, c'est les risques du métier. C'est-à-dire que, c'est quand même un enfer, Matignon, c'est très réjouissant, mais c'est un enfer. Et par ailleurs, voilà, c'est toute la journée, vous êtes assaillis du matin au soir par des problèmes à régler au quotidien. Le Président, lui aussi, est assailli, mais trône un peu plus. Et la réalité, au fond, c'est qu'il n'y a même plus d'enjeu maintenant parce qu'Elisabeth Borne n'a aucune ambition nationale, j'espère pour elle, mais en tout cas, j'ai pas le sentiment, c'est une Première ministre à la Jean Castex, vous voyez, c'est pas une Première ministre à la Vals, Baladur, ou Chirac, à son époque. Donc, c'est une Première ministre studieuse, elle a son socle comme dit Frédéric Dhabi, elle est studieuse, elle a pas d'ambition politique plus que ça et je pense qu'elle fait bien de ne pas en avoir et il n'y a plus d'enjeu surtout parce que, je le redis, ce qui qualifie un homme politique, c'est sa vie ou pas dans une présidentielle. Emmanuel Macron est d'une certaine manière un peu castré à ce niveau-là parce qu'il n'a plus cette possibilité de peser et de revenir et ça, c'est un vrai sujet pour lui. Frédéric Dhabi, est-ce que vous avez entendu la question de Philippe Bilger ? Alors, je suis désolé parce qu'il y a eu un bug de téléphone donc je suis passé au téléphone donc je n'ai pas envie. Vous permettez, Cécile, que je disais qu'il y a trois éléments qui caractérisent Elisabeth Borne, Frédéric, d'une part le fait que, évidemment, Emmanuel Macron prend chez les ministres le meilleur et il laisse le pire à la première ministre et aux ministres. Deuxième élément, la première ministre est naturellement et tout le temps au contact du réel dont les effluves souvent sont négatifs. Et troisième élément, est-ce qu'on peut dire qu'une popularité est possible quand finalement le métier politique se résume davantage dans l'extériorisation d'obligations que dans des douceurs à diffuser auprès des citoyens ? – Je vais répondre à la longue question de Philippe qui est absolument passionnante. – Vous avez raison, Frédéric. Vous frappez. – Non mais en plus, je pense sérieusement, la popularité d'un premier ministre est possible sous la Ve République. Michel Rocard, Lionel Jospin, François Fillon qui pendant cinq ans a été majoritairement populaire. C'était du fait d'une popularité par contraste par rapport à la popularité de Nicolas Sarkozy. Maintenant, un premier ministre peut être populaire s'il a une image, une équation personnelle particulière. C'était le cas de Michel Rocard, le parler vrai, faire de la politique autrement. Il peut être populaire si on sent un cap dans son action. Lionel Jospin et ses cruels à dire jusqu'au bout a été extrêmement populaire parce que les Français, même ceux de droite, même ceux qui n'aimaient pas, voyaient bien qu'il avait un cap qui était les 35 heures, les emplois jeunes et la baisse contre le chômage. Ce qui est compliqué pour Mme Borne, Elisabeth Borne, c'est qu'elle a une équation personnelle tout à fait satisfaisante. Elle est passée comme une femme courageuse, compétente, experte, qui aime le dialogue même si ça a été très abîmé par la réforme de retraite et des 49-3. Mais ce qui est très inédit chez elle par rapport à ses prédécesseurs et y compris à Edouard Philippe ou à Jean Castex, c'est qu'on lui associe quasiment aucune action, aucune mesure, aucune réforme à l'exception de la réforme des retraites. C'est une sorte de première ministre qui est en apesanteur s'agissant du regard des Français. Je m'explique, elle bénéficie, elle capitalise sur une image satisfaisante, parfois qui contraste positivement avec celle du chef de l'État, mais très clairement par rapport à Edouard Philippe à qui on associait les 80 à l'heure, les ordonnances de travail en 2017, le début de la gestion du Covid, elle a très peu d'éléments sur son action à se mettre sous la dent et à pouvoir déployer vis-à-vis des Français. Benoît Perrin. Alors Mme Borne, c'est vrai qu'on a le sentiment, ce que dit Frédéric, je crois, est parfaitement juste, un sur la forme des retraits, en fait, en gros, quand on pense à Mme Borne, on pense à la forme des retraits qui satisfait a priori ni la droite ni la gauche, donc on n'est pas surpris que finalement, elle n'ait pas gagnée de point de popularité. La question qui est la mienne est la suivante, est-ce que les Français, à cause des passages en force, c'est-à-dire très concrètement du 49.3 dont elle use et abuse, pour des raisons qu'on sait, voilà. Est-ce que ça, c'est un impact véritable sur sa popularité ? Puisque pour être populaire, forcément, il faudra une image de consensus et on sait qu'en fait, elle incarne presque le passage en force. Alors très clairement, oui, puisque le début de sa baisse dans le baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio, c'est avant la réforme des retraites, c'est avant la présentation du 15 ou du 16 janvier, c'est avec les 49.3 de la fin de l'année 2022 sur le budget. Et je parlais tout à l'heure d'une popularité idéale liée à Michel Rocard, vous savez qu'il a utilisé, tenez-vous bien, 28 fois le 49.3, alors qu'il avait presque une majorité absolue. Il ne manquait que 11 ou 12 députés de mémoire. L'Amnipoprenne allait chercher les députés de gauche, Carcassonne allait prendre ceux du centre. Oui, enfin, il y avait des méthodes qui étaient un peu honteuses, on est d'accord. C'était de... C'est l'époque où on achetait véritablement les... Oui, c'est de notre époque. Heureusement qu'elle est révolue. Mais ce qui me frappe, c'est que maintenant, ce 49.3 est vu, et je reprends vos mots, comme une arme d'autoritarisme, de passage en force, de brutalité. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, j'imagine, dans les conversations des Français de notre baromètre, alors qu'on parle très peu du 49.3, il y a déjà un tiers des Français qui en ont parlé dans leur conversation. Et de ce point de vue-là, Elisabeth Borne est attendue au tournant, si je puis dire, avec des futurs 49.3 qui vont, à coup sûr, abîmer son image et encore entraver, peut-être, sa popularité. Ce procès, c'est un procès en inaction, en fait, en clair, Frédéric Dhabi ? Alors, c'est là où il y a un véritable tournant, Cécile. Le procès en inaction est maintenant associé, tenez-vous bien, parce que c'est complètement inédit, à Emmanuel Macron. Vous connaissez le barométrie phob JDD, où on a des questions ouvertes, où on voit les motivations des Français satisfaits ou mécontents du coup exécutif. Je n'ai jamais vu dans l'enquête qui a été publiée il y a une dizaine de jours par vos confrères du JDD, un nombre de verbatimes, de paroles de Français sur un Emmanuel Macron, désormais démonétisé, inactif, et qui ne s'occupe pas des préoccupations des Français. C'est une rupture incroyable par rapport au premier mandat, voire avec la première année du deuxième mandat. Attendez, non, François, on a au-dessus de 300-300. Basile, Basile, bienvenue. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous pensez qu'un premier ou une première ministre a besoin d'être populaire ? Il y a quand même besoin un minimum, sinon, quels seraient les choix du président de la République pour conduire la politique de son gouvernement ? Ce serait uniquement infusible, on en a l'habitude avec Emmanuel Macron, mais quand même, là, quand on voit qu'une première ministre, au moment où elle a été mise en poste pour une mesure qui a été refusée par 93% des actifs en France, il y a quand même des questions à se poser. Non, non. Et pour le gouvernement, ça n'a jamais été 97%. 93, il a dit. Non, non, ce chiffre est correctement fantaisiste, c'était 70%, ce qui est déjà beaucoup. Allez-y, Basile. Excusez-moi. Basile. Donc, je pense qu'il y a quand même des questions à se poser. est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas une... Au-delà d'avoir une première ministre impopulaire, on est une première ministre qui gouverne contre son peuple. Et ça, c'est clairement quelque chose qui est au-delà de l'impopularité. Il va falloir poser vraiment des questions maintenant. Françoise Degoy. Oui, moi, je voulais revenir avec Frédéric sur quelque chose que je ressens intuitivement qui est qu'au fond, tout ça est lié à cette situation que nous n'avons jamais connue. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des présidents qui ont été réélus, évidemment, mais dans des circonstances particulières, avec, je pense, Amitéran, avec des cohabitations entre les deux. Est-ce qu'au fond, la démonétisation, elle n'est pas déjà en marche pour Emmanuel Macron parce que dans cette République, je repose la question, qu'on soit d'accord ou pas, la seule chose qui existe et qui vous fait exister, c'est d'être candidat ou d'être candidat à sa succession ou d'être quelque chose ou quelqu'un dans une présidentielle. Tous les premiers ministres qui sont quelque chose ou quelqu'un montent. Vous parliez de Rocard, mais Rocard, les Français lui prêtaient un destin qu'il n'a jamais eu. Valls était populaire parce qu'on sentait l'ambition de Manuel Valls vers l'Elysée. Et est-ce qu'au fond, Emmanuel Macron n'est pas aujourd'hui, pendant quatre ans, la victime de cette fin de quinquennat qui, en fait, a déjà commencé et la démonétisation générale, elle vient au fond de ça et qui fait de moins en moins peur aux gens, en fait. Dix secondes. Oui, je parlais complètement ce que dit François. C'est une situation tout à fait inédite. Le seul président réélu hors période de cohabitation est eu deux fois au suffrage universel pour mettre De Gaulle de côté, pas une en 1958 par l'ensemble des Français. C'est qu'effectivement, cette démonétisation, ce président qui va être de moins en moins central, alors que depuis maintenant, sept ans, la vie politique tourne autour de lui, l'affaiblit. Merci beaucoup Frédéric Dhabi, directeur général de l'IFOP. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci beaucoup Françoise de Goa. Merci beaucoup Benoît Perrin, directeur de Contribuables associés. Merci d'avoir été avec nous. Merci de vos appels. Vous aurez au 826-300-300. On peut dire merci à Virginie ? À Virginie, absolument. Notre auditrice pour les merveilleux macarons. On a encore pris 14 kilos. Merci Virginie. Par cuisse. Vous parlez pour vous, vous avez tout mangé alors. C'est pas mieux. Mais non, mais quelle menthe. Restez avec nous, on revient dans un instant. A tout de suite, on vous parle emploi. A tout de suite.